Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce QVG Break. QVG c'est la qualité de vie globale, vous avez la définition derrière. Très souvent les thématiques qu'on aborde comme ça dans nos mercredis sont inspirées par des rencontres que l'on a pu faire sur le terrain. Et en l'occurrence, nous avons fait un séminaire hier pour une entreprise et ils se sont montrés extrêmement intéressés par un travail récent que nous avons fait de redéfinition de certains thèmes qu'on a l'habitude d'utiliser. Et le moins qu'on puisse dire c'est que pour beaucoup de gens qui travaillent en entreprise les définitions de termes comme épuisement, burn-out, dépression, elles sont un petit peu confuses. Et donc je vais commencer par poser une question un peu sous forme de boutade. On m'a dit que j'avais un burn-out, est-ce que c'est grave docteur ? Et bien je peux vous dire oui c'est grave, c'est même très grave. C'est-à-dire que quand on est avec un burn-out, il y a des risques pour la vie. On a un certain nombre de fonctions dans son corps qui n'opèrent plus bien correctement. Il y a des troubles au niveau du cerveau. Et donc on est en vrai danger. Quand on fait un burn-out et quand un médecin prononce ce diagnostic, il faut s'arrêter. Il n'est pas question de continuer à travailler. Et on va s'arrêter pendant bien des semaines pour essayer de récupérer. Parce qu'un burn-out, c'est quasiment comme un AVC sans saignement. Il y a des séquelles. Il y a des zones du cerveau qui ne fonctionnent plus bien. On pense aujourd'hui que des neurones ont été endommagés. Certains seraient inopérants. Et ça veut dire qu'il va falloir récupérer cette capacité neuronale. La bonne nouvelle, c'est que nous créons des neurones jusqu'à notre mort. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut 24 mois pour renouveler correctement des zones au niveau neuronal dans le cerveau. Ça veut dire que si, par exemple, c'est la mémoire qui est touchée, le sommeil ou autre, il est probable qu'on mettra presque deux ans à récupérer ces fonctions-là complètement. Alors, j'en parle avec d'autant plus de facilité que non seulement c'est le fruit un petit peu de toutes nos lectures au crédit, c'est le fruit de tout notre travail dans une équipe interdisciplinaire avec les stagiaires que nous recevons. Mais c'est aussi mon vécu. Moi, il y a 11 ans, je suis allé voir mon médecin parce que je n'arrivais plus du tout à dormir, c'est lui qui a parlé de ce terme de burn-out que je ne connaissais pas et il avait bien raison de m'arrêter parce que pendant 6 mois, je n'ai rien pu faire et pendant 24 mois, j'avais perdu une bonne partie de mes facultés de mémorisation. C'était d'ailleurs très curieux parce que je n'avais pas perdu mes souvenirs, mais c'était la capacité à mémoriser des nouveaux événements, alors allant d'une rencontre avec une personne jusqu'à un code à 4 chiffres, j'en étais bien incapable et il a fallu 2 ans pour que je puisse récupérer tout cela. Donc, le burn-out, c'est quelque chose de grave et malheureusement, aujourd'hui, on a souvent tendance à confondre le terme d'épuisement avec le terme de burn-out. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Et donc, après avoir parlé de burn-out comme étant une maladie grave, on peut s'arrêter deux minutes sur la question de l'épuisement. Donc, l'épuisement, c'est relativement facile à concevoir. C'est un déséquilibre entre la consommation d'énergie pendant la journée et la récupération d'énergie pendant la nuit. Vous me direz, ça, c'est classique dans une journée, notamment si on n'a pas suffisamment dormi. Mais l'épuisement, c'est une espèce de fatigue chronique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'un bon week-end de repos, il ne suffit pas de quelques jours de vacances pour qu'on ait la sensation que l'on soit à nouveau dans une situation d'équilibre. On est durablement épuisé. Alors, ça vient d'où ? Eh bien, ça vient du fait que la récupération qui se fait principalement pendant la nuit, avec le sommeil, voire éventuellement par des activités comme du sport, cette récupération ne suffit plus pour compenser les dépenses d'énergie durant la journée. Ces dépenses, d'ailleurs, elles sont soit sur le lieu de travail, elles peuvent être pendant les transports, elles peuvent être à la maison, elles peuvent être en assistant des personnes qui sont devenues dépendantes. C'est un tout. C'est en gros toute l'énergie qu'on dépense pendant qu'on est réveillé. Et à partir de là, il y a plein de paramètres. Donc, une fois qu'on a utilisé cette définition, le conseil que l'on donne, et il suffit de suivre l'équation de la qualité de vie globale, c'est d'abord et avant tout de voir si tout est normal en termes de récupération. Et la récupération largement fondée sur le sommeil peut être insuffisante, soit par une quantité de sommeil insuffisante, soit par une qualité de sommeil insuffisante. La quantité, ça malheureusement c'est une tendance profonde, puisqu'il semblerait que les professionnels au travail dorment aujourd'hui une heure de moins qu'il y a 20 ans. Mais ça peut être aussi des problèmes de qualité, avec des pathologies du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil. Et tout ça, ça relève d'un diagnostic médical. Et donc, le conseil essentiel que l'on va donner face à une situation d'épuisement, c'est d'abord de faire un bilan de santé, faire un bilan de ses fonctions de récupération, réfléchir un tout petit peu sur son équilibre de vie par rapport au sommeil, et déterminer si, oui ou non, cette récupération est suffisante. Et ça, c'est principalement, je dirais, à travers une observation de son mode de fonctionnement, éventuellement d'aller sur des sites qui parlent beaucoup du sommeil, comme celui du réseau Morphée. Et puis, c'est une discussion avec son médecin généraliste, qui vous enverra éventuellement faire des tests du sommeil, si nécessaire. Une fois que vous avez vérifié que tout semble normal au niveau de la récupération, là, vous pouvez commencer à analyser un peu la dépense d'énergie. Et là, c'est évidemment difficile, parce qu'il y a plein de domaines, comme je l'ai dit, aussi bien ce qui se passe au travail, que ce qui se passe dans les transports, ce qui se passe dans la vie personnelle. Et la recommandation que l'on peut donner, c'est de faire des points de comparaison. Parce qu'en général, les gens qui parlent d'épuisement, ils sont capables de dire, ça fait une semaine, un mois, que je suis épuisé, et ça a suivi une période où ils se sentaient relativement équilibrés. Donc, il est intéressant de faire des comparaisons sur chacun des domaines dont j'ai parlé, en disant, qu'est-ce qui a changé dans mon transport ? Est-ce qu'il y a plus de difficultés sur la ligne de train ? Est-ce que j'ai déménagé pour rejoindre un conjoint où je me suis un peu éloigné de mon boulot ? Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a de changé ? Est-ce qu'on m'a donné un travail supplémentaire ? Est-ce que j'ai des problèmes relationnels avec quelqu'un dans l'environnement avec qui il n'y avait pas de problème auparavant ? Dans la sphère personnelle, il peut y avoir des gros soucis liés, par exemple, à la maladie d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint. Et donc, en faisant des points de comparaison, on va être capable de dire, ben oui, finalement, si aujourd'hui, je me sens tellement épuisé, c'est parce que je consomme plus d'énergie sur un point particulier. Et là, à partir de là, il faudra voir si cette énergie supplémentaire, on peut vivre comme ça, on peut récupérer davantage en augmentant le sommeil, le sport ou autre. Et donc, c'est une des façons d'essayer de se sortir d'une situation d'épuisement. Mais, par définition, il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent épuisés. Comme je le disais, il y a un manque de sommeil, il y a pas mal d'addictions numériques. Il est clair que si, par exemple, dans les transports, on a remplacé systématiquement un livre par un smartphone et qu'on fait des jeux vidéo, c'est plus fatiguant pour le cerveau. C'est clairement un élément qui a profondément changé ces derniers temps. Donc, beaucoup de gens sont épuisés. Il y en a beaucoup moins qui font, effectivement, un burn-out. Et on observe des confusions, y compris dans des grands journaux. Récemment, un article du Figaro disant 50% des médecins sont en burn-out. Nous disons non, parce que si c'était le cas, on aurait 50% des cabinets médicaux qui seraient fermés. Donc, on a 50% des médecins qui se disent épuisés. Ça, on veut bien, mais certainement pas, qui sont en burn-out. Parce que burn-out égale quelque chose de grave, égale absolue nécessité de s'arrêter de travailler. Une fois qu'on a situé comme ça, épuisement et burn-out, on peut dire quelques mots de la dépression. Donc, la dépression, je dirais que c'est plus classique pour des étudiants en médecine. C'est une maladie qui est relativement simple à détecter. Il y a des tests sur Internet, vous pouvez regarder le test de Beck, B-E-C-K. Disons qu'en gros, c'est voir systématiquement le verre à moitié vide. C'est tout voir en noir. Et quand on dit tout, c'est tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, on ne peut pas voir les choses en noir à son boulot. Et le soir, avoir du plaisir à retrouver ses proches, à aller boire un verre avec des copains, aller au cinéma, à faire du sport. Alors, si c'est le cas, on n'est pas en dépression. La dépression, ça envahit tout. Et en général, un médecin va se prononcer sur un territoire dépressif en observant que ça dure plusieurs jours d'affilée. Si vous avez simplement eu une mauvaise journée et que le lendemain, ça va mieux, vous n'êtes pas dans une dépression. Alors, épuisement, burn-out, dépression, ce sont trois choses bien séparées. Par contre, elles peuvent se succéder. Donc, il est clair que, j'aurais presque tendance à dire que 100% des cas de burn-out que nous avons vus étaient des gens qui étaient épuisés. Donc, quand l'état d'épuisement se prolonge et quand il y a éventuellement un fait déclencheur, là, oui, ça va conduire au burn-out. Donc, quand on est épuisé, il faut faire attention. On est en danger, clairement. Mais on n'est pas systématiquement en burn-out. Et puis, la dépression, c'est quelque chose qui peut éventuellement être une complication d'un burn-out qui a été mal soigné. Une fois qu'on a utilisé ces trois définitions, on est tenté de se dire, finalement, les deux adjectifs que l'on voit souvent accolés à ces mots, est-ce qu'ils sont pertinents ? Ces deux adjectifs, c'est professionnel et personnel. Vous voyez très fréquemment des gens qui parlent d'épuisement professionnel. Eh bien, nous, nous sommes convaincus, preuve à l'appui, à travers aussi bien le travail qu'on fait avec les médecins que l'observation des gens qui viennent au crédit, on est convaincus que ça ne veut rien dire de mettre épuisement professionnel ou personnel. Parce que, par définition, l'épuisement, c'est recharge d'énergie insuffisante par rapport à dépenses d'énergie. La recharge d'énergie, c'est principalement dans le sommeil, donc plutôt dans la vie personnelle. Et puis, la consommation d'énergie, c'est un mixte, une grosse partie vie professionnelle, mais aussi une partie vie personnelle. Donc, on peut être épuisé, notamment parce qu'on a un enfant malade ou un enfant qui ne dort pas. Donc, pas de sens, épuisement professionnel, épuisement personnel. Burn-out, pareil, ça n'a pas de sens de parler de burn-out personnel ou de burn-out professionnel, dans la mesure où le burn-out se manifeste souvent par une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, la goutte d'eau, c'est peut-être une engueulade avec son patron, ou c'est peut-être un nouveau boulot, une nouvelle charge qui vous a été donnée, mais ça fait déborder un vase qui est plein de toute une série de choses, personnelles, professionnelles, santé. Et nous, nous n'avons jamais vu un burn-out 100% professionnel. Et évidemment, coller personnel ou professionnel à dépression, ça n'a pas non plus beaucoup de sens, puisque par définition, la dépression envahit tout, donc c'est global. Et ce terme de global, si vous voulez que vous retrouvez dans notre équation de la qualité de vie globale, c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de séparation personnelle et professionnelle, aussi bien dans les pathologies liées éventuellement au travail, et également dans les actions de prévention, dans une pédagogie, pour essayer d'éviter de chuter. Et donc, pour nous, on a dépassé la dualité personnelle-professionnelle, on a parlé d'une situation globale, et comme vous le voyez, dans notre équation, ce n'est pas global égale personnel plus professionnel, non. C'est d'abord et avant tout la santé, parce que c'est le check essentiel qu'il faut faire. Si la santé n'est pas en place, on ne peut pas avoir une bonne interprétation de ce qu'il y a à faire sur le reste. Donc d'abord la santé, puis évidemment le professionnel, la vie au travail, et puis tout ce qui est vie hors travail. Donc, méfions-nous bien, et cette globalité, cette pédagogie de la QVG, c'est en fait un filet de protection que l'on peut installer aussi bien dans les entreprises que dans la société civile, et qui, comme pour un trapéziste, vont permettre aux personnes de continuer à mener une vie faite de défis, faite d'envie, en prenant de temps en temps des risques, perso ou professionnel, mais parce qu'il y a un filet en dessous et qu'on est sûr qu'on ne va pas se tuer. Or aujourd'hui, il y a un manque de filet un tout petit peu partout, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont angoissés par rapport à ces situations-là. Pour finir, je vais commencer à parler un petit peu du nouveau livre que nous venons d'écrire, et qui est en cours d'impression, qui sortira fin janvier, qui s'appelle Le Burnout, les cires à le bol, et vous aurez déjà compris à travers ce dont je viens de parler que ces cires à le bol commencent d'abord par un premier ras-le-bol, celui de la banalisation. Pour nous, c'est vraiment très très embêtant de voir des gens publier des livres sur le Burnout parental ou des choses comme ça, parce que ça banalise, et ça veut dire que tout le monde se dit « Oh bah tiens, je suis peut-être bien en Burnout », et le jour où un médecin qui connaît bien la pathologie parle de Burnout, on risque de ne pas se rendre compte que l'on est véritablement en danger de mort. Et à partir de là, ce mot Burnout devrait être réservé à ces pathologies graves, à ces AVC, sans saignement. Deuxième ras-le-bol, vous l'aurez aussi compris, c'est pour nous effarant de voir qu'on est encore en train de débattre pour savoir si c'est une maladie. C'est encore le cas à l'OMS, avec des définitions alambiquées, on parle de syndrome ou de choses comme ça. Non, c'est une maladie. Et plein de gens que nous avons rencontrés, moi-même, je peux témoigner que, quand je me compare à quelqu'un qui a fait un AVC, il y avait bien des choses communes dans la suite de ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire des fonctions entières de mon cerveau qui ne répondait plus, une énorme fatigue qui nécessite de passer 3, 4, 5 heures de plus au lit, et finalement des mois avant d'être dans un état qui peut paraître à peu près normal. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau se régénère et donc on va s'en sortir, mais en aucun cas, on peut accepter que ça ne soit pas considéré comme une maladie. Donc le troisième ras-le-bol, là aussi j'en ai parlé, c'est la professionnalisation du burn-out. Non, le burn-out, ça n'est pas synonyme d'épuisement professionnel. Non, épuisement professionnel, c'est quelque chose qui ne nous paraît pas valide. Donc on en a ras-le-bol que l'on colle ce mot professionnel, c'est quelque chose qui n'aide pas les gens, notamment dans leur convalescence. Quatrième ras-le-bol, une certaine forme de conservatisme. Ce sont souvent les mêmes auteurs qui parlent des mêmes choses depuis des dizaines et des dizaines d'années. Beaucoup de choses ont changé à travers la détérioration du sommeil, le manque de séparation vie privée-vie professionnelle, l'addiction numérique, que les rythmes de vie, on en avait déjà pas mal parlé dans notre bouquin sur la qualité de vie globale que vous avez derrière, mais il est clair que la réflexion et les connaissances sur le burn-out n'ont pas été suffisamment renouvelées ces dernières années. Ras-le-bol du mot, et nous, on se dit qu'il est tellement banalisé que ça va être difficile de continuer à l'utiliser et qu'il est une définition claire dans la tête des gens. Donc, dans le livre, on fera des propositions pour appeler ça autrement, de manière beaucoup plus parlante. Et le dernier ras-le-bol, c'est le plus important, c'est que nous, nous sommes persuadés qu'on peut largement se débarrasser de ces situations de burn-out. On a la volonté d'éradiquer cette maladie, comme certains cancers sont quasiment éradiqués aujourd'hui, que ce soit, par exemple, le cancer du col de l'utérus, avec ces filets de sécurité, avec ces politiques de prévention en entreprise et dans toute la société civile, nous sommes convaincus que beaucoup des cas que nous avons aidés, que beaucoup des cas de personnes qui étaient au fond du trou auraient pu être évités et que, si on s'y prend bien, dans quelques années, espérons-le en partie grâce à toutes nos actions, on aura la possibilité de se débarrasser de cette saloperie qu'est le burn-out. Voilà. À bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada